etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir de nouveau voilà alors aujourd'hui nous allons parler de deux sujets ce sera très court nous allons parler de la destitution de donald trump qui est en gestation ou en téléchargement comme on dit ces derniers temps et ensuite nous allons parler de de la grave erreur que le président félix tshisekedi pourrait commettre en envoyant vital caméry en afrique du sud ou en france comme on l'entend voilà donc si vraiment cette information que nous avons reçu de actus congo acti point net s'avère c'est vraiment aller à l'encontre de l'aspiration du peuple la majorité du peuple congolais d'après les sondages les réseaux sociaux et consorts les congolais ne veulent pas du tout que vital caméry sorte du pays voilà ce serait vraiment un voyage vers le dégringoulement de sa popularité voilà par cette information de congo actus point net voilà au lieu et à lille et à lille quand bien qu'un mois félix tshisekedi après cette autorisation pour vital caméry à kende l'afrique du sud ou bien à paris c'est à dire abima abima voilà chers compatriotes tshisekedi était majorité majorité la population et l'eau baka que jamais vit telle caméry à coquille copiement la prison à zali condamné basaline à canda tozali n'a qu'un d'abissons parce qu'ils sont tous à lille peuple bon on a élevé que minorité minorité basalie basalie n'a qu'un côté n'a y est mais ça veut dire que ben l'ingibassa la vital caméry prisonnier spécial il y a à zan de nge mokola miso soute et puis malade n'a y est zali vraiment prouvé te kézali situation grave à zana malade ni ni ce n'est pas précisé voilà donc félix tshisekedi autorise l'évacuation de vital caméry vers l'afrique du sud ou paris mais il est président abisso félix tshisekedi chilombo il ya le bac à le peuple d'abord peuple à lobby vital caméry à zali déjà condamné bon à salir appel d'un guenille macabouana n'a misi lité preuve au lieu donc prévoyant que vital caméras en la situation grave basalie colac c'est en roté j'aime toi le bac à papa le bac du peuple d'abord et tu sais qu'il dit c'est le peuple d'abord mais son peuple tolopi y est à tic à la ma prison à purger penaye et comme ici qu'on a qu'un délit panda à quelle afrique du sud ou bien qu'elle est la france alors que a détourné plus de 58 millions et il est responsable de beaucoup de morts donc comme effet collatéraux il n'y a pas détournement n'aille et puis des autres on est au mona qui la présence la présidence on est au mona la présidence et vraiment une personnalité pareille nous peuples congolais on n'acceptera jamais oui nous nous sommes tv du peuple rd congo donc tozali n'a côté à peuples bon tout temps la message je m'a bandé co tout temps la et angou donc ma le bini et on a d'abord la image à illustration on a évité ce qui est dans la prison bien la et bimélia tribunal bon c'est à l'image d'illustration ok mais ça j'ai envoie un message j'ai envoie un n'a vraiment je suis vraiment si derrière selon les câbles de c news one félix qui s'était dit aurait permis l'évacuation de son directeur de cabine et bon bah le bien au conditionnel mais bon conditionnel déjà quand il ya déjà une fuite comme ça ça veut dire qu'il ya quelque chose à la base il n'y a pas de fumée sans feu selon les câbles de c news one félix qui s'est dit aurait permis l'évacuation de son directeur de cabinet vital caméret vers l'afri du sud pour y suivre les soins beaucoup plus approprié mais de quelle maladie il souffre de quoi on ne le dit pas il ya anguille sous roche s'il en est d'un si si c'est vrai nous ne confirmons pas le président félix et tu sais qu'il dit joue sa popularité c'est ça c'est aller contre le point de vue du peuple le voyage pourrait avoir lieu soit le mardi ou le mercredi de la semaine prochaine bon nous sommes dimanche un avion est déjà affrété mobilisé à cet effet on avait dit la même chose la fois passée quand il ya une rumeur pareil que l'avion était déjà prêt tout ça c'est les malignances du ministre de la justice bon le vice ministre parce que bon le ministre de la justice avait démissionné celui-là qui est là c'est le vice ministre il se pourrait que faute d'afrique du sud caméret fasse paris la 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 c news congo accue phone est très bien mais si il faisait paris nous demanderons à l'ONU de le faire arrêter parce qu'il est cité dans le rapport Mapping il faut prouver la maladie de Vital Kamer est-ce que c'est urgent est-ce que ça s'impose et dit qu'à peine il a fait là-bas presque 20 ans 19 ans et quelques mois il est sorti grâce à la grâce présidentielle et puisque nous parlons de la grâce présidentielle toujours le ministre actuel de la justice puisque c'est lui qui est là le vice-ministre de la justice il paraît qu'il était à l'origine d'un arrêté et l'arrêté de la libération de M. Wenga et M. Makabouza tous les deux impliqués dans un détournement de 12 millions ils devraient faire des routes là-bas au Kivu et maintenant il faut que Vital Kamer sorte hors du pays et c'est lui lui nous savons que c'est le ministre de la justice qui la première fois a fait des démarches pour que Vital Kamer puisse sortir du pays mais c'est que qu'est-ce qu'il y a avec ce vice-premier ce vice-ministre de la justice j'entends des échos d'autres journalistes qui demandent la démission du ministre de la justice parce que c'est illégal et même le professeur Mbata est en colère il demande que messieurs Wenga et Makabouza retournent à la prison c'est illégal voilà chers compatriotes concernant donc l'évacuation de Vital Kamer nous sommes en colère vraiment nous sommes en colère nous n'acceptons pas du tout cette situation voilà nous passons à une autre information chers compatriotes voilà chers compatriotes aux Etats-Unis Donald Trump risque une deuxième procédure de destitution selon cet article de France 24 voilà donc vous savez pourquoi il risque cette destitution il y a eu invasion du Capitole le Capitole qui est l'endroit où les sénateurs les les députés américains s'y réunissent voilà ils ont envahi ils sont entrés il y a eu beaucoup de complicité il y a eu un un mort et plus tard encore il y a eu trois morts qui sont morts je pense dans un hôpital de leurs blessures donc vous permettez que nous lisions cet article alors le texte de la photo qu'est-ce qu'il illustre là-bas un texte de mise en accusation rédigé par des élus démocrates à la chambre des représentants reproche à Donald Trump d'avoir délibérément fait des déclarations qui ont encouragé l'invasion du Capitole par ses partisans ça c'est Reuters voilà chers compatriotes qu'est-ce qu'il se les élus les élus démocrates de la chambre des représentants aux Etats-Unis vont déposer lundi une procédure visant à la destitution du président Donald Trump a déclaré samedi leur représentant TED lieu bon j'ai lié en français comme c'est écrit je ne sais pas comment il lit ça en anglais TED je peux lire mais lieu comment lire lieu en anglais peut-être à la française c'est possible alors Donald Trump pourrait se retrouver d'un lundi sous le coup d'une seconde procédure de destitution un développement sans précédent historique alors qu'il ne montrait samedi 9 janvier aucun signe de vouloir démissionner ou se mettre en retrait après les violences du 6 janvier au Capitole un texte de mise en accusation impeachment ça veut dire empêchement chez eux ils appellent ça impeachment rédigé par des élus démocrates à la chambre des représentants reproche au président républicain d'avoir délibérément fait des déclarations qui ont encouragé l'invasion l'invasion du bâtiment du congrès par ses partisans -là réunis par Donald Trump pour manifester contre la certification par le congrès de la victoire de Joe Biden à la présidentielle ils avaient ensuite fait irruption pendant la séance parlementaire des événements jamais vus à Washington et au cours desquels cinq personnes sont mortes dont un policier bon nous apprenons aussi que dans l'histoire des États-Unis des événements pareils se sont produits en 1800 et quelques donc début 1800 1805 1814 j'ai entendu des dates comme ça ça vérifie l'essentiel c'est du début des années 1800 que des événements pareils sont arrivés voilà c'est dire que Donald Trump est une personnalité en son genre voilà mais je lis ici un texte qui nous informe que ce sera difficile que cette procédure puisse aboutir alors on le lit ensemble une procédure n'ayant aucune chance d'aboutir au pouvoir depuis 2017 Donald Trump a déjà été visé au congrès par une infamante procédure de destitution ouverte par Nancy Pelosi fin 2019 sous l'accusation d'avoir demandé à un pays étranger l'Ukraine l'Ukraine d'enquêter sur son rival Joe Biden il avait été acquitté au Sénat à majorité républicaine début 2020 bref oui pour que la nouvelle procédure de destitution aboutisse il faudrait que le milliardaire républicain soit jugé coupable par les deux tiers du Sénat ce qui n'a aucune chance de se produire avant la prestation de serment de son successeur Joe Biden le 20 janvier le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell a d'ailleurs fait circuler un mémo stipulant qu'avec les règles actuelles du Sénat aucun procès pour destitution ne pourrait avoir lieu avant l'institut l'investiture du président élu à moins que la totalité des sénateurs n'autorise une telle procédure voilà donc c'est un texte qui n'a aucune chance d'aboutir chers compatriotes et puis qui a dit qu'aux États-Unis des Saint-Paris ne pouvaient pas avoir lieu donc ils sont réputés la meilleure la meilleure démocratie du monde chers compatriotes ceux qui arrivent là c'est un c'est un scandale est-ce que ça pourrait inspirer certains autres pays mais cela est-ce que eux ils ont copié le Congo RDC parce que nous avons vu il y a quelques semaines que cela est arrivé à notre parlement le palais du peuple voilà chers compatriotes nous allons faire un replay de ce qui s'est passé au Capitole pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres sur ceux qui s'étaient partis peut-être peut-être que d'autres personnes n'ont pas vu les images de ce qui s'était passé au Capitole alors on refait un replay il emportera la responsabilité devant l'histoire il est 14h à Washington hier après-midi quand après une heure de discours Donald Trump lâche cette phrase nous n'abandonnerons jamais nous ne céderons jamais cela n'arrive pas on ne concède pas quand il y a un vol nous allons marcher où vous voulez mais je pense que nous allons marcher jusqu'au Capitole ils sont plusieurs milliers à applaudir et beaucoup le prennent au mot des centaines de ses partisans se dirigent alors vers le Capitole et devant la faible sécurité apparente ils investissent les marches et forcent les quelques membres de la police à reculer l'assaut du Capitole commence il ne s'arrêtera plus sur le côté du bâtiment certains escaladent le mur d'enceinte puis à l'aide d'une planche et d'un bouclier volé aux forces de l'ordre ils brisent une vitre et se ruent à l'intérieur ce policier fait face seul à une foule vindicative il recule mais ne fait pas usage de son arme les bureaux sont saccagés les partisans de Donald Trump défilent sous la rotonde du Capitole les sénateurs et les députés sont évacués des manifestants tentent d'entrer dans la chambre des représentants ils n'y parviendront pas un bruit d'arme à feu résonne alors dans la salle dans un autre couloir une porte vitrée résiste aux manifestants des policiers armes au point se trouvent de l'autre côté quand l'un d'entre eux tire une femme est à terre une manifestante pro-Trump qui vient d'être touchée par une balle Ashley Babit ancienne militaire venue spécialement de Californie décèdera dans la soirée le sang vient de couler au sein du symbole de la démocratie américaine la situation devient insurrectionnelle il est 17h quand Joe Biden prend la parole je demande au président Trump de s'exprimer immédiatement à la télévision nationale pour honorer son serment et défendre la constitution et exiger la fin de ce siège Donald Trump ne s'exprimera pas à la télévision mais diffuse quelques minutes plus tard une vidéo sur les réseaux sociaux je comprends votre douleur je sais que vous êtes heurté mais maintenant vous devez rentrer chez vous nous devons avoir la paix nous devons faire régner la loi et l'ordre nous devons respecter nos forces nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé il est 18h quand la police du Capitole aidée par des unités anti-émeutes parvient à repousser les manifestants à l'extérieur du bâtiment trois autres personnes décéderont dans la soirée dans des circonstances encore flues puis à la tombée de la nuit la gare nationale prend position autour du Capitole le calme revient à Washington après 4 heures d'un déchaînement de violences qui marqueront à jamais l'histoire américaine voilà chers compatriotes Tokosukawa qu'on a l'hélo bon mais t'as l'héli qu'on rappelait qu'il n'y a eu à la justice Bertrand Takahiche t'as l'héli qu'on s'est comporté on dirait moutoumoko corrompu bon ébi képereud mouko a kendaka ko visite ben prisonnier ouan an a prison et puis a banday ko sité tout le temps comme moi a président on a du président de la république et puis ben bendaka yé matoy donc ben le bi a tanga l'issouz comme moi a président de la république l'héli l'héli a profité de la grâce présidentielle a sali arrêter monsous pour n'a colibéré frauduleusement kakabatouan a kendaik ko visite la prison donc nous pensons que information yé et zali va publier yango conditionnel que vitel kamer a koken des nations de l'afrique du sud ou bien la france peut-être yé mouto a zali à la base toujours donc c'est à vérifier voilà chers compatriotes que dieu bénisse la république démocratique du congo